Hello, c'est Julie et aujourd'hui je vais vous filmer un tour de mon appartement en Erasmus parce que j'ai remarqué que je ne l'avais pas encore fait. Du coup, c'est parti ! Voilà, je suis dehors et je vais vous montrer l'appart. Quand on entre, on a directement le couloir. Donc on a des crochets pour accrocher ses vestes. Voilà la porte de ma chambre qui est directement en face de la porte d'entrée. Et je trouve que this is in a garden. C'est trop cool, les petits trucs qu'elle a mis sur sa porte. Là, à droite, on va avoir le hall d'entrée. Il y a de quoi poser ses chaussures. Il y a des armoires aussi pour mettre ses chaussures. Là, souvent, on met nos clés. Il y a un petit lama que ma collègue vient de ramener, c'est trop mignon. Puis il y a une carte. Et tout le long du mur, elles ont accroché des seins. Ensuite, là, on a une étagère pour mettre, pour faire le ménage. Donc l'aspirateur, les essuies, les lavettes. On a linge et plein de bouteilles pour le lait. Et on va rentrer dans la cuisine. Là, sur le côté, c'est la cuisine principale. C'est-à-dire qu'on a l'évier avec de quoi faire sécher ses couverts, ses assiettes, etc. Les plaques de cuisson. Et en dessous, il y a le four. Et tout est lié. Là, sur le côté, vous voyez qu'il y a des épaises. Il y a une bouloir, de l'huile, etc. Quelques chinis. Là, on a le frigo avec un tableau où on peut écrire à la craie. Et dans le frigo, on a un petit congèle. Donc, vous voyez que le frigo est bien rempli vu que j'ai fait les courses samedi. Tous les ustensiles de cuisine. En ce qui concerne les armoires, donc là, on va y avoir les assiettes, par exemple. Quelques verres, des tasses. Là, au-dessus, on a des plats pour aller au four. Ici, il y a des épaises, du sucre, par exemple. Là, c'est les boîtes à tartines. En bas, on a des produits secs comme des pâtes, du riz. Ici, on a les couverts, bien évidemment. Et tout ce qui est casserole et poils, juste en dessous. Et là, c'est les poubelles, les produits ménagers. À côté des ustensiles, on a notre armoire avec quelques produits. Il y a aussi des jeux de société. Une poubelle en bas. On a mis une corbeille pour les fruits. Puis, j'ai mis quelques boîtes à tartines. Quelques concerts, des Kellogg's. Ensuite, là, on a toutes les poubelles. Donc, on trie plastique, papier et les boîtes de conserve. Et on a aussi un micro-ondes. Donc, c'est super pratique. Franchement, la cuisine est hyper bien aménagée ici. Et vous pouvez voir toutes nos boîtes de thé avec une carte du monde derrière. Un petit poster. Là, on a la table de la cuisine. Et on a quatre chaises. Donc, franchement, c'est cool pour inviter des gens. J'en ai une dans ma chambre. Donc, on a une belle vue sur la Norquette. Je ne sais pas si vous allez voir. Attendez. L'essentiel aussi, c'est qu'on a une machine à laver qui est dans la cuisine. Mais franchement, c'est génial d'avoir une machine à laver. Parce que je connais des gens qui sont dans des résidences et qui doivent payer leurs machines. Et franchement, c'est super cool de pouvoir faire des machines quand on veut. La porte, là, c'est pour la salle de bain avec plein de concerts. Elle est assez petite, mais on s'en sert bien. Donc, on a les wissés. On a un ivier avec une armoire où je mets mon boursadon, des rasoirs, etc. Et là, on a une petite touche. Par la fenêtre. On est directement en dehors de l'appartement. C'est petit, mais ça reste pratique. Et maintenant, je vais vous emmener dans ma chambre. Il faut savoir que niveau déco, je n'ai rien changé. Donc là, on a un miroir. Comme vous voyez, je suis en mode full chill. Et elle aime beaucoup les plantes. Donc là, on va avoir des plantes avec plein de petits dessins. C'est super cool. Là, on a des casiers dans lesquels je mets des habits. Puis au-dessus, c'est un peu du brol, une tasse de thé, ma brosse, des gourdes, etc. Ma manne à linge. Derrière, j'ai tout mon matos de ski. Et là, j'ai mis des livres à moi. Puis des parfums, des dios, etc. Ensuite, la meilleure partie de la chambre, c'est bien sûr le canapé. Où je passe littéralement toutes mes journées. Parce que comme ça, je n'ai pas l'impression d'être dans mon lit, d'être dans ma chambre. Mais plus dans mon petit salon. Et la vue de ma fenêtre, c'est Patrick Ophol. Donc ça, c'est beau. On a le coin bureau. C'est un peu le bordel, désolée. Mais elle a laissé son ordinateur. Mais que je ne dise pas, j'ai mon PC. Là, je mets tout ce qui est mes cours. J'ai aussi des médicaments en bas. Un peu du chinis. Et on a aussi une imprimante. Donc ça, franchement, c'est génial. Parce que du coup, je ne dois pas payer pour imprimer. Et je l'utilise quand je veux. Et c'est aussi, c'est une genre de radio. Bluetooth. Mais je ne l'ai jamais utilisée. Là, j'ai mes valises. Et là, j'ai tous les vêtements. Donc on a tous les cintres, mes culottes, mes drablis, etc. Mes chaussettes. Et on a quand même pas mal d'espace. C'est un peu le bordel. Et ensuite, on a aussi le lit. C'est un lit de personnes. Donc franchement, j'ai énormément d'espace. Ça fait gagner énormément de place dans la chambre. Et je vais vous emmener à la meilleure partie de l'appartement. Qui est le balcon. Le balcon est super grand. Donc comme vous voyez, là, elles ont un barbecue. Et elles aiment beaucoup les plantes. Et de nouveau, on a Pature Kofal. Et là, on a un coin salon. Et franchement, je peux vous dire que sur le balcon, on passe son meilleur temps. C'est super relaxant. L'été, elles accrochent un hamac là-au-dessus. Et franchement, c'est génial. Surtout quand on n'a pas de salon. Ça sauve la vie d'avoir un salon de pouvoir un peu la tête, de prendre de l'air frais. Et comme vous voyez, la vue est super belle. Donc vraiment, je suis contente. Cette vidéo va s'arrêter là. J'espère que vous aurez apprécié et que vous aimez bien l'appartement. Franchement, je m'y sens super bien. Et je suis vraiment contente d'avoir trouvé cet appart. Parce qu'il n'est pas loin de l'université. Il est à 15 minutes à pied. Et puis vraiment, je m'y sens comme chez moi. Il n'est pas trop cher. Et c'est nickel. Et puis voilà, quand vous avez une vue comme ça, vous ne pouvez qu'être content. Donc je vais vous laisser. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501